Et qu'est-ce que nous dit Marx ? Il nous dit que cette chose fondamentale, le capital, c'est un rapport social. Et il consiste essentiellement en trois choses. Première chose, la séparation des travailleurs d'avec les moyens de la production. Ça, c'est la propriété, stricto sensu. Deuxième chose, la séparation des travailleurs d'avec le produit de la production. Et enfin, troisième chose, et peut-être surtout, la vocation, comme dirait Friou, la vocation lucrative de la propriété. C'est-à-dire l'usage des moyens de production et de la force de travail, bien sûr, en vue de l'accumulation profitable, c'est-à-dire en vue de la mise en valeur indéfinie. Et c'est ça qui fait qu'une machine est du capital. C'est-à-dire être, comment dirais-je, le capital, être capital, ça n'est pas une qualité substantielle, n'est-ce pas ? Et capital, un bien qui est ressaisi dans les rapports sociaux du capitalisme. Par exemple, soit un four à pain. Eh bien, le four à pain, dans la boulangerie autogérée de Montreuil, c'est pas du capital. C'est un équipement, il est pris dans d'autres rapports sociaux. Le même four à pain, dans l'usine d'une boulangerie industrielle, c'est du capital. Donc, être capital, si vous voulez, c'est pas une propriété substantielle de choses. C'est une affaire de recouvrement par des rapports sociaux particuliers. C'est une affaire de recouvrement par des rapports sociaux.